salut à tous aujourd'hui nouvelle vidéo unboxing sur le xbs mais pas que on va vous montrer aussi toutes les roues qu'on a donc on va vous parler de la sherman max de la master qui est là de la héros qui est là et kevin et kevin et de celle là et la monster pro voilà voilà allez c'est parti on parle pas de la chute on parle pas de la chute de fouque c'est ça non pourquoi tu te qu'un chouque ça arrive même au meilleur bah oui ça arrive à tout le monde ah ouais on la mettra dans la vidéo la chute de fouque elle est là c'est sa sherman qui est là vous pouvez voir l'état un an kevin l'a nettoyé donc on voit plus rien kevin le maniaque tu as des roues qui tombent et kevin passe derrière il n'y a plus aucune trace moi ça n'est pas je vais trop vite et bien bien joué bonne idée tuc tuc comme vous savez tous les nouveaux employés de fast ride quand ils arrivent c'est généralement tous des trotteurs sauf kevin et ben ils passent tous à la roue et fouque a eu sa première gamelle assez rapidement d'ailleurs genre au bout d'un mois ça y est ils sont en roue quoi ouais c'est ça et ils revendent leurs trottes enzo il fait encore les deux c'est bien ouais il fait toujours avec sa bronco et la v11 de yann mais il hésite mais il hésite il sait pas quoi prendre sa bronco va partir ouais c'est ça donc en fait fouque qui est là tuc tuc il est en sherman chef doc il a une v11 une héros et on va vous faire une vidéo unboxing aujourd'hui de sa nouvelle roue de yann la nouvelle roue de chef doc donc bah c'est normal comme tout bon wheeler vous avez tous plusieurs roues ça fait deux semaines qu'on l'a deux semaines qu'il a deux semaines qu'on l'a donc il tient plus il tient plus ça fait deux semaines qu'il regarde les images les vidéos youtube alors que sa roue est là qu'on lui dit non t'y touche pas faut qu'on fasse la vidéo youtube sur la ex 20 s de yann ouais c'est l'ambassadrice de chez bégode c'est deux roues c'est une sherman avec suspension c'est l'équivalent quoi de la monster pro en amortisseur ouais qu'est ce que tu en penses toi kévin l'équivalent de quoi ça c'est quoi c'est le vaisseau amiral de chez bégode c'est un mélange de ces masters des sherman max qui sont là et ça a fait une x 20 s exactement donc on va voir donc yann qui a l'aéro qui est là la belle héros la belle héros la v11 et ils vont en une troisième une x 20 s on va la découvrir parce que moi je suis un peu jaloux mais j'ai toujours pas j'hésite ah oui alors ça c'est des pédales que bah yann chef doc a créé il y en a voilà il y en a qu'une paire au monde nous voilà c'est les tests pour l'instant alors la peinture c'est quoi c'est c'est anodisé anodisé c'est c'est quoi aluminium 6061 6061 donc haut de gamme là c'est quoi c'est des mots c'est toi qui l'a fait c'est en 3d avec un angle et derrière il y a une calonne inox calonne inox à 3 degrés c'est à dire que si jamais tu veux incliné de plus tu chantes juste la calme moi j'ai le même angle partout à gauche et à droite à l'angle parfait tu n'as pas besoin d'avec les vis de réglage avec le téléphone téléphone faire la mesure de l'angle en fait vous faites ça au téléphone vous moi je prenais la mesure je posais sur la pédale et puis après je regardais moi je fais à l'essai moi je règle et après j'essaye donc tu en es content et ça c'est juste pour le style c'est ça et puis en plus ça tu vois si jamais je suis un peu plus haut tu vas prendre des plaques un peu plus haut ça c'est aussi quand tu roules avec les autres wheeler tu peux les faire tomber sur une arme t'embroche les gens n'approche pas les gens ça fait mal ça peut être pas mal pour voir les biens peut-être ah ouais des capsules à bière pour les contests sur les pédales on prend notre pied sur sur les roues en ce moment là surtout moi ouais bah oui en fait c'est pratique nous on n'habite pas à côté forcément des magasins donc c'est ça moi je fais environ je fais 60 bornes par jour avec un master là je ferai une vidéo d'ailleurs de ce que je pense sur la master parce que moi je peux te le dire moi la vidéo elle va durer deux secondes c'est ma roue préférée c'est la meilleure du monde voilà c'est fait c'est fini voilà bon voilà la vidéo je vais vous dire ce que j'en pense de la master elle est géniale j'ai 1500 bornes maintenant avec non moi je pense exactement comme toi elle est 10 cm trop haut sur les pédales voilà elle est pour moi le seul défaut c'est que les pédales sont trop hautes et à chaque freinage de laisse tomber donc j'ai on a fait un raid la jeudi hier avec kevin c'est qui qui organisait ça kevin c'est ce que voilà d'accord donc on a fait un raid en paris et ils se foutaient tous de ma gueule parce qu'à chaque feu rouge je voulais pas mettre le pied par terre ce que j'en ai marre donc je cherchais un poteau partout pour m'agripper enzo enzo tout le monde n'importe quoi n'importe qui n'importe quoi voilà donc il manque 1000 watts heures voilà alors voilà alors les seuls défauts c'est la hauteur de la pédale et l'autonomie alors c'est vrai que pourtant elle est déjà bien donc c'est pas la plus petite c'est de 2400 watts c'est ça mais on prend 10 kg parce que là moi on roule à 80 90 sur la master quoi alors nous niveau autonomie sans bip j'ai 20 bornes de chez moi de versailles jusqu'à paris je perds 50% de batterie voilà tu commences à attaquer fort arrête non mais j'ai des bonnes en fait j'ai des très très longues lignes droites où je suis tout le temps à bas 60 70 ah merde ouais c'est que des voies privées là où il passe oui c'est que des voies privées j'ai 20 bornes de voies privées bon j'ai des grandes lignes droites où je suis tout le temps à 55 60 65 et donc je vois la jauge aux batteries qui font voilà quoi mais encore quand tu accélères pas trop fort franchement ça va faut pas accélérer trop fort mais même les vitesses constantes c'est vrai qu'au début on faisait 80 bornes voilà au début j'étais pas à l'aise je faisais 80 bornes et plus je suis à l'aise maintenant ça fait 1000 bornes sur la roue bah ouais en fait on fait 40 bornes quoi c'est le poids qui compte aussi oui alors oui je voilà merci kevin merci je mets un bon 100 kg mais avec le sac à dos je dois bien être un bon 110 kg parce que voilà ce qu'on pense sur la master aucun entretien je roule comme ça regarde donc pédale un petit peu trop haute c'est le seul défaut que j'ai il mérite pas et puis l'autonomie mais ça c'est à cause de mon gros cul et puis voilà comme vous pouvez voir aussi j'ai mis des petits rizelands là et là ah non mais là je te rejoins les mousses c'est de la même ouais ça se décolle c'est pas ça se décolle alors des déchirés moi sont déchirés et se déchire là vous pouvez voir là est se déchiré là je sais plus où est-ce qu'il s'est déchiré en bas comme toi en bas j'ai mis là il n'a pas mis de rizelands donc ça se décolle de partout là en bas là je sais pas ce que tu vois là donc non c'est pas si comme en fait on a mis du scratch le face qui colle pas à d'accord oui bah quoi qu'il en soit c'est le double face qui colle pas là les mousses en fait chinoises ils ont un produit en fait c'est comme un lubrifiant donc c'est super gras donc du coup le double face qui colle par dessus ou le scratch que tu veux coller par dessus en fait ne tiendra pas donc faut bien nettoyer du coup avec de l'alcool de l'alcool c'est étonné à 7 tonnes pour relever le gras et en fait tu pourras coller après tu te retrouves avec un vomi de mousse l'autre petit défaut bah vous me connaissez je fais des vidéos avec que des défauts on va me défoncer encore mais je l'adore c'est le garde-boue alors mon garde-boue bougeait beaucoup ça je sais pas comment tu as fait moi il est dessus bah il bougeait beaucoup à chaque fois j'étais obligé de le relever parce que dès que je mets sur la béquille ou je ou en fait ou dans le RER que je colle un mur boum ça le descend et à chaque fois quand je remonte dessus ça frotte donc à chaque fois je remontais ça m'a saoulé donc j'ai serré à mort là il bougeait plus l'erreur que j'ai fait il faut surtout pas serré à mort parce que au premier choc bah ça se fissure voilà et je les cassé il tient toujours mais voilà il est fissuré je m'en prends un donc donc s'il bouge c'est pas grave vous en voilà faut le remonter c'est pas grave au moins il protège super bien j'ai eu des flaques d'eau voilà mon toit il n'a jamais bougé j'aurais jamais dû serrer et puis voilà c'est peut voir la v12 high torque qui ont été reçues cette semaine c'est ça on a été les tout premiers tout début de semaine on a été les tout premiers en france à les recevoir il y en a déjà 25 25 c'est un au bas mot ouais les premiers lots 25 partis là il y en encore une quinzaine qui arrivent et je crois qu'après il n'y en aura plus je crois que c'est la fin des stocks donc voilà toi kevin qui roule avec qu'est ce que tu en penses sur la v12 ce qui va c'est que c'est une petite 16 pouces qui est maniable d'accord c'est la seule 16 pouces qui peut prendre des portes pas aussi ouais c'est une 16x sur une 16s ou une d8s si tu mets des portes à dès que tu accélères trop fort que tu fasses trop fort tu crames la carte mère donc tu avais tout c'est la seule qui peut supporter ça donc en gros c'est une fausse 16 pouces qui a super maniable et en plus elle est étanche d'un écran tactile le port de charge peut prendre jusqu'à 10 ampères même si elle n'a qu'un seul et ça c'est génial étanche tu peux rouler tous les jours un gros port de charge la tête et puis là maintenant ils auront plus et les garde-boue ce qui permet de mieux protéger parce que celle celle qu'on avait elle n'avait pas de garde-boue je me rappelle elle avait le garde-boue mais était trop court il n'avait pas la béquille ah non oui c'était pas la béquille voilà c'est ça on n'avait pas la béquille et c'est vrai que l'écran est génial c'est bien en avant ça c'est sympa j'avoue les finitions sont vraiment pas mal tu sais ce qui manque en vitrine carrément mais t'as vu ses grands tactiles tout tu peux changer aussi les paramètres dessus ouais maximum power le wedding time ah non c'est génial j'ai vu saravana qui est qui a pas la hight torque mais la high speed c'est ça je crois il a même son vitesse à vitesse max qui s'affiche à chaque fois il ya des menus cachés ouais il ya des menus cachés ouais oui c'est ce qu'il a même réussi à mettre son petit logo erc je crois dessus non il manque une king song ouais s 20 s 22 pourquoi on n'a pas les 22 déjà alors il ya les masters qui arrivent en premier les 22 dans la foule et pourquoi on n'a pas notre modèle d'export c'est bonheur sur scène qu'il a plus ou moins il ya aussi un escroc au début on n'importait pas qu'ils sont on est passé par un importateur en france qui nous doit toujours la king song qui nous l'a pardonné que tu as payé à payer et que du tout un escroc notoire dans la communauté c'est pas grave on se vengera chercher et en fait au final bah fastride a fait le choix d'importer voilà voilà pour de multiples raisons que je ne dirai pas parce que j'ai pas envie de moi parce que c'est des incompétents et qui se prendra de la merde c'est pas moi moi je vais le dire et s'ils se prennent pas pour de la merde et c'est les incompétents ils y connaissent rien du tout ils sont pas passionnés ils font même pas de roues la plupart ils savent même pas en faire donc c'est même pas la peine bon sinon non la vidéo c'est quoi c'est un boxing on vous a parlé toutes les roues qu'on a reçu mais on va vous parler aussi de celle ci non qui est une question pense non mais elle est grosse elle est énorme c'est du combien de pouces ça kevin 24 24 combien 3000 et quelques euros non c'est ça 3500 3600 elle est énorme elle est impressionnante c'est les enceintes là c'est ça est ce que c'est étanche je sais pas c'est pas étanche après ça peut être étanche si on fait des modifs d'accord on n'en voit pas beaucoup donc elle est en expo chez fastride elle est même disponible à la vente c'est le seul modèle qu'on a c'est le premier modèle que fastride a reçu mais il y en a d'autres qui vont recevoir parce qu'apparemment il ya une demande mais elle est énorme et ça c'est génial quand tu vas rouler assis parce que vu qu'elle est assez haute tu mets juste le petit siège dessus et je te pose à peine tu es déjà assis et c'est bien aussi ces petites l'aide là devant mais moi ce qui est bien c'est que tu as 3600 moteurs tu as une v max qui est beaucoup plus importante que la chairman max alors oui effectivement ce qu'on n'a pas parlé de ça parce qu'on a reçu toutes les sherman max d'ailleurs qui ont été vite expédiées on en reçoit d'autres bientôt et tu me disais que la sherman max la vitesse max s'habitait à combien à 65 le sherman classique s'habitait à 75 ouais là sur une sherman max s'habitait à 65 d'accord et le risque de coupure il est différent que la sherman classique alors c'est coup c'est plutôt en gros tu as dit que mètres ordement mais sur une sherman tu as à peu près je crois quand je suis bip c'est 30% de marre donc voilà et bah tiens j'en profiter aussi un vous connaissez il y avait les kickstand et tout ça qu'ils sont disponibles en vente sur le site c'est bientôt ecostand et UNLS voilà ecostand et UNLS on a déjà fait une vidéo avec kevin là dessus et il y a aussi ça ça c'est génial ça c'est vendu par fastride et ça vient de chez bigone et donc c'est adaptable à chaque roue c'est adaptable à chaque roue effectivement et donc on a fait on a juste à rouler et à poser et c'est fini voilà ça prend pas trop de place moi j'avais peur que ça soit très large et en fait et c'est très très stable c'est franchement c'est très stable ça bouge pas qu'est-ce que tu as dû régler kevin pour juste la hauteur ici c'est ça la hauteur plein de réglages ouais et après ici la goupille en fait en fonction de la taille de la roue tu peux avancer au recul d'accord il ya des protections partout c'est assez facilement réglable et tout ouais c'est des goupilles d'accord là c'est juste une petite vis que tu remontes il ya des caoutchouc tu s'abîmes pas le parquet chez toi c'est génial et ça n'abîme pas la roue non plus et ça n'abîme pas la roue nickel bon allez on va passer au unboxing la délivrance des gars tous les deux dessus vous nous laissez le carton cutter yann c'est ta roue et il a déjà son cutter regarde moi comment elle est énorme regarde kevin c'est un truc de ouf c'est vraiment comme une chère une master mais c'est la dark night de la roue alors attention n'a pas se casser le dos je crois c'est car on voit parce que tout ça il n'avait pas réussi à la sortir la béquille elle a l'air super déjà j'ai à peine vu mais elle a l'air mieux placé que la master putain mais yann qu'est-ce t'as fait ça sent bon d'habitude quand on déballe des trottes chinoises ça sent pas bon moi ça sent bon qu'est-ce t'as fait yannounet t'as acheté j'ai l'impression et c'est comme quand j'ai une voiture neuve tu sais ah j'adore cette odeur vous avez jamais non vous n'avez pas une voiture neuve t'as acheté un mot vous n'avez pas une voiture neuve mais il y a la même odeur tu sais de plastique neuf et tout là c'est bon elle est trop bien elle n'est pas gonflée du coup non il n'est pas gonflée bon déjà on peut voir il y a les mêmes pédales que sur ma master ah t'as la master à gauche et le x20 102 et la master 112 je ne savais pas qu'il y avait deux modèles moi à expider il y a toujours ASP directeur que j'envoie à 70 alors moi je mets 250 PSI mais je suis gros quoi moi Yann est fin ah ça monte ah ça monte ça monte vas-y ça vient combien 150 ah non moi je mets 250 enfin moi je suis lourd mais toi t'es léger toi mets 200 encore un défaut les pompes voilà il faut pomper à mort les pompes bronco qu'on a aussi pour nos suspensions je suis monté à 250 mais on a rien de temps j'ai pas moi ici y'a rien essaye avec celle là tu vas voir juste pour voir si Jeff il a raison ou pas gel là elle est géniale tu verras on va être obligé de les mettre en vente séparément les pompes bronco ah bah non et tu regarde non mais pompe toi tu as vu comment ça monte vite non mais t'as pas besoin de pousser à mort comme l'autre tu pompes plusieurs fois tu peux nous l'activer Kevin je crois qu'elle est pas activée j'ai rien compris comment c'est que c'est il n'y a pas d'écran les batteries elles sont énormes moi ce que je peux voir déjà c'est que c'est mieux fini l'arrière que la master tiens tu peux m'allumer ma master et la mettre à côté et j'avais vu celle de bonheur sur scène elle me paraissait beaucoup plus grosse que ça maintenant elle me paraît petite surtout avec toi dessus d'ailleurs surtout avec moi dessus ouais c'est gentil alors tu vois là là sur la master ça se décolle un peu un master a fait petit à côté et là c'est vraiment c'est vraiment bien collé quoi on pourra les mettre à côté à tiens la hauteur des pédales c'est un peu pareil moi les miennes sont inclinés ouais mais la hauteur c'est pareil et la béquille je suis sûr qu'elle est mieux positionnée les tampons là ah bah attends c'est des détails non les tampons sont en sous et l'heure ils avaient mis au dessus bon après sur la mienne et c'est un essai c'est pareil tu fais deux coups en fait tu fais bon t'as le bip caractéristique de toutes les bégones par contre ça c'est carrément ouais ça se voit j'en ai plein la gueule la master c'est difficile de faire pierre c'est pas et d'années je crois tu peux y arriver je crois ouais en fait le délice c'est c'est de l'histoire c'est ça qui t'a plus toi je suis sûr c'est tout c'est qu'il n'est pas du haut je crois que les vis ouais c'est ça et tu peux les avancer et reculer cette coulisse ça ça t'a plu j'ai vu ça sur youtube toute la semaine davantage quand il attendait c'est que tu as des plus grands pack batteries après tu as une plus grande surface du coup d'origine de base d'accord deux coups ça la coupe d'accord voilà elle est en veille et pour la réactiver tu vas pas se réactiver donc tu appuies longtemps hop ça l'a réactivé longtemps une seconde et demi si tu la mets plus basse normalement tout seul ah non 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 il n'y a pas tu as vu la regarde ouais il y a une petite différence là j'ai deux positions le qui sert à rien d'ailleurs qui se oh bah ça sert pour les nouges tu sais quand je l'apprête ici quand il roule et il la rattrape par là là tu fais que ça tu la pose la montre avec ta héros montre avec ta héros non il n'a pas de trolley lui quoi tu l'as cassé non il l'a supprimé il n'y a pas d'écran tu as juste là pour le petit bip par contre tu dois être bien assis pour faire du assis moi la master je suis bien en assis là mais voilà comment c'est confortable ça me va bien alors par contre faut que je parce que pour monter dans le train par où je la porte 47 kg c'est pas possible faut la peser c'est 10 kg plus que l'aéro non c'est pas possible déjà la master moi c'est limite pour le monter dans moi je dis il faut la peser mais là je vais chercher la balle ah c'est bon ah non c'est bon on a repris du poids là c'est bon 48 2 48 4 en plus il manquait deux petits pods maintenant c'est en plus tiens tu peux mettre ta master oui elle est d'origine ta master complètement d'origine pas besoin de me faire des modifs comme vous là en fait je sais pas quoi donc vous savez vous pouvez avoir les vos roues en expédition par avion si vous voulez pas attendre ouais comme les les fous moi elle était annoncée 37 tu vois la 37 d'origine tu as fait l'aéro bon go tu vois c'est comme la master et on fait la sherman et 39 ça c'était annoncé c'est bon et moi elle fait pas de son truc là j'appuie deux fois ce coupe 40 c'est un appuyer très vite ouais faut appuyer vite et faut pas rouler en fait faut vraiment qu'elle soit à 0 km heure pour pouvoir couper oh comment elle est énorme il y en a franchement ouais je vais pas faire la main devant toi donc elle est fournie avec un chargeur 3 ampères et elle est fournie avec deux câbles comme ça il n'y a pas d'erreur je pourrais avoir un autre chargeur 134 volts moi ouais mais moi aussi je suis recommandé pour moi aussi parce que c'est trop ça c'est une pompe haute pression ça marche pas pour les vals apparemment les batteries seraient pas en série comme les masters comme toutes les autres je crois comme mais elle serait en parallèle c'est ce que j'ai compris du coup je sais pas si tu confirmes kevin mais apparemment sera en parallèle mais le plus c'est bien tu sais que moi j'aimais pas les off-road mais en fait ça fait du bruit c'est super ah j'aime bien ça fait un bruit ça fait un bruit quand tu es dans les tunnels les gens ils t'entendent vous mais sur un sherman c'est encore plus enfin c'est plus en plus prononcé parce que du coup en fait il y a une caisse de résonance à l'intérieur parce que c'est beaucoup plus creux là en fait tu as des packs de batterie et en fait c'est droit pour moi mais sur le sherman c'est creux en latin donc du coup ça résonne et en fait quand tu roules normalement je sais peut-être plus puissant comme parce que la master en fait c'est en veille quand tu es à l'arrêt et dès que tu roules ça détecte souvent ta vitesse là c'est beaucoup plus bombé alors par contre j'aurais besoin d'un petit renseignement kevin à la rando d'hier et un qui était en sherman et qui m'énervait énormément et qui faisait des baies des beaux virages il était génial c'était c'était trop bien c'est plutôt c'est trop bien il m'énervait elle est déjà tombée ça va bref comment ça il faisait des beaux virages et il m'a dit ça va et il m'a dit que en fait je lui ai dit que j'aimerais bien faire pareil et tout et il m'a dit qu'avec mes pneus off route je peux pas qu'il faut des pneus de route parce que les pneus c'est enfin je sais pas ça te ramène automatiquement tu tendes différemment tu peux faire du coup des virages ouais tu carles des lacets quoi tu carles après ça va prendre des slalom et slalom c'est plus compliqué avec ça mais c'est très bien aussi mais c'est sûr qu'avec un pneu route tu peux tourner beaucoup plus étroitement donc par exemple c'est un circuit c'est plus vite exactement mais par contre ce sera plus stable de vitesse un peu crosse c'est ça mais en fait c'est un petit peu comme les trottes chaque chaque roue à sa spécificité quoi c'est vrai et puis chaque chaque conducteur aussi je crois ouais c'est ça c'est plus ou moins à l'aise mais je sais que sur une route enfin sur route je veux pas de temps en temps j'aimerais bien sauter les deux dames bien en faisant la route alors que bah si jamais je veux vraiment juste rouler tranquille et que je veux rien faire d'autre bah ok est-ce que tu sais bien danser kevin non merde merde ça tombe à l'eau alors ma théorie parce que moi je sais pas danser tu vois je préfère avec amortisseur faut être souple en fait parce qu'il avait une théorie quand il avait deux grammes c'était quoi ta théorie non quand tu as deux grammes tu roules mieux déjà oui quand tu as deux quand tu es oui déjà il ya plus de guidonnage avec modération bon sinon on va retourner sur le x20s encore une fois parce qu'on va pas donc tu règles et à l'epad avec les vis qui sont là c'est ça tu peux le soit l'avancé sur la reculée mais ça la ça la descend ça descend un peu quoi non en fait je les avance du coup si jamais tu veux que t'es pas d'avance soit plus à l'avant pour accélérer donc plus à l'arrière donc en fait faut que tu faut que tu défaut que tu desserre tout que tu te positionne comme tu veux tu les avances et après tu les et après on sert franchement c'est pas mal par contre tu as vu c'est pas lisse là donc pour mettre les scratch pour que ça colle double pas ça tient quand même tu as beaucoup d'ailettes tu peux quand même coller pas mal et vu que c'est de la mousse ça va ça tient un petit peu plus mais par contre c'est pas mal parce que du coup si jamais pas trop et que c'est pas cool mais tu pourras pas coller des pattes dessus donc tel fait de mettre des vis ça remplace tu sais c'est pour refaire quoi toutes ces ailettes de partout voilà refroidir ça fait office de radiateur effectivement c'est fait exprès c'est pour ça que c'est pas lisse c'est fait exprès pour faire refroidir le pack batterie elle est belle je suis t'es content de ton acquisition alors par contre kevin toi tu as déjà roulé avec tu peux nous dire un peu près ce que tu en penses tu m'as dit que le freinage par contre c'était peut faller vu que la roue est très très lourde ouais il ya beaucoup plus d'initie donc pour l'emmener pour avancer et pour freiner ouais ça demande plus d'engagement moi venant d'une sherman j'avais déjà un petit peu plus d'habitude déjà après c'est aussi le bon réglage j'avais pas forcément tous les bons réglages et il manquait juste du coup les bons powerpads et bien les avancés reculés mais j'ai pas l'initier je pouvais voir non mais continue oh pardon après sinon pour conduire assis c'est ce qu'il y a de mieux pour conduire assis ouais elle est assez large elle est assez haute et c'est super confortable je crois que j'ai pas trouvé mieux pour le moment pour rouler assis en fait c'est la roue parfaite pour les langues longues randonnées tout ça pareil quand j'ai commencé aussi à faire quelques distances un peu plus de distance je m'inquiétais pas trop pour l'autonomie après sur une v12 par exemple bah je regarde tout le temps la batterie c'est ça là son ex-20s c'est comme une sherman en fait je regarde pas l'autre non tu regardes jamais tu regardes jamais c'est que t'as un nouveau jouet donc moi pour l'instant j'ai dit soit à prendre une sherman ouais soit une ex-20s soit la monster pro ouais en première roue en tout cas l'utilisateur pour dépasser tous les jours le quotidien deuxième roue ce sera master ouais parce que tu aimes bien la master pourquoi pour son confort pour les bons la puissance donc si je veux faire du haut fraude si je vais faire des pointes de vitesse si je veux faire autre chose ouais ça bien sera beaucoup plus joueuse après en gros on va dire au quotidien on peut faire beaucoup de distance c'est sherman monstre pro oui c'est ça je suis d'accord avec toi et le point c'est pas ça le problème parce que du coup on a les compter on peut quand même la pousser dans l'escalier pour la montée elle pense pas forcément besoin d'apporter oui c'est ça tu la pousses par l'arrière moi moi ma master je prends l'amortisseur par l'arrière d'ailleurs je crois que c'est toi qui m'avait dit de faire ça oui je prends l'amortisseur par l'arrière je soulève juste l'amortisseur et savons et amont tout seul qu'est ce qu'il est grand ok les suspensions si on a moins de trouver aussi en moins de faire du coup la poignée en métal ou en alu qu'est-ce qu'il fait et les panneaux aussi pour les portes alors oui le petit défaut qu'on qu'on peut remarquer c'est qu'il n'y a pas d'écran et c'est bien dommage parce qu'il ya une place énorme devant peut-être qu'il est en dessous vous faire un trou ça se trouve ouais tu as un cutter yann ça se trouve il est derrière un écran un trou dans la mousse peut-être la poignée est en métal sur la master c'est en plastique je comprends pas en fait en fait il faudrait une roue un mélange de la master de la héros et la ux 20s moi ce que j'aime bien sur les bonnes choses il faut une charmane c'est ça l'aéro moi j'aime bien il ya le capteur de luminosité automatique il ya un petit port usb ici qu'il n'y a pas sur la sur la master moi j'aime bien pas tu sais des fois quand tu es vraiment en rate de téléphone si tu n'as pas de batterie ça peut vraiment dépanner quoi et ouais en fait chaque roue a des avantages et c'est dommage qu'ils fassent pas une roue tout seul ensuite les alarmes 100% peut-être pas que tu mettais une évité à 100 km qui passe là c'est vrai que c'est je pense que ça vient faire là ils auraient peut-être pu le faire glisser en dessous derrière pour le buzzer mais ils peuvent pas le faire passer en dessous ou ailleurs finition bigone et donc là c'est quoi c'est le port de charge c'est 2gc je crois des mémoins ils sont passés sur du gx 20 alors je comprends pas ouais sur la master qui est là c'est du gx 20 4 pin là c'est du gx 16 5 lignes 100 volts c'est 34 ouais mais franchement alors ça pour tous les fabricants de deux roues ça serait bien d'uniformiser un petit peu comme pour les trottinettes parce qu'il n'y a pas trop d'incidence donc mettez du gros et puis voilà sur toutes les roues comme ça on pourra s'échanger nos chargeurs plus facilement est ce que c'est vrai que c'est ce que j'ai remarqué vous avez tous des ports de charge différents quoi tu passes une notion du coup ensuite du coup tout ce qui est king song tu prends tout ce qui est vétéran du coup sherman et tout ce qui est master en fait tu as déjà quatre ports différents en trottinette on n'a pas ça en tout cas sur les trottinettes haut de gamme c'est gx 16 ou lp 16 voilà et lp 16 et depuis pas longtemps sinon tout le monde était en gx 16 et c'était beaucoup plus sain voilà c'est ça gx 16 3 pin 4 pin 5 pin non mais c'est enfin bref ça serait bien qu'ils aient aussi maintenant que la s 22 voilà combien de temps de charge tu en as deux parce que ça c'est comme l'aéro non moi et 100 volts avant non mais c'est même port de charge regarde ouais c'est du 5 pin ouais ah bah c'est comme l'aéro alors donc ils ont juste changé sur la master bon bah c'est cool tu es content tu vas rentrer dans l'autre côté tu as tout arraché là il faut te faire laisser pousser les ongles donc il n'y a pas d'usb non il n'y a pas d'usb non c'est que sur l'aéro ça il n'y a pas d'usb pas d'écran pas d'usb pas d'écran tu n'as pas mis tes pads en bas et pas d'enceinte et pas d'enceinte ouais ah il a le même garde-boue que moi le mien est cassé faudrait que je le pique c'est la même suspension avec le garde-boue ouais il est un peu plus incroyable on peut changer la couleur non en fait c'est quand tu vas quand tu frais et je crois que quand tu vas à gauche je suis emporté tu sais le mec il veut faire le clignotant à l'arrêt quoi mais je crois que ça fait clignotant sur le côté non ah ça l'a fait là bon bah voilà pour cette petite vidéo on a fait le tour moi j'ai déjà roulé avec ex1s pas longtemps juste devant cher comme d'habitude elle me paraît énorme entre les jambes ouais ça ne change pas trop les remarques de mec il y a Sarah qui est derrière qui lève les yeux au ciel oh ces mecs bon on vous fera une vidéo plus tard sur ce qu'on pense de stoix 20s aussi bien pour l'autonomie la conduite etc yannick nous fera un petit débrief ce qu'on en pense on n'oublie pas je vais bientôt vous offrir une master wind s 22 je ne sais pas encore ça va être là les premières qui arrivent si c'est la master qui arrive en premier bah je vous offrirai une master si c'est une s 22 je vous offrirai une s 22 pour ça il faut aller sur la page jeff ride et je ferai une publication une vidéo youtube où je lancerai ça il faudra mettre sa jolie petite mimine avec sa roue en photo sur la publication et elle sera offerte exclusivement à un wheeler confirmé ça sera pas un trotter ça faut vraiment que ça soit un vrai wheeler parce que c'est quand même un très très gros cadeau et je veux que ça profite quand même à la communauté et puis voilà n'oublie pas de s'abonner de liker de commenter et puis je vous dis ciao ciao alors c'est bon tu es remonté tu étais bien tu étais j'étais bien j'étais à 93 et je suis remonté tout à fait je suis sûr que c'est yann qui influe sur toi ça je suis pas j'arrête pas de l'idée en ce moment c'est les cookies et ben il a une monte apple voilà non mais ça raconte c'est un message quand il prend les photos il est tout le temps comme ça qu'est ce que tu nous fais notre fuc là il fait une sieste tu fais ta sieste voilà c'est quoi ça kevin comment tu faites beau avec ça demain au mariage c'est fourni avec la ex20s mais mais tu as des flatulences là ou pas parce que tu es vachement prononcé ton bide là 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 5 6 7 8 12 13 14 15